On commence ce spécial Paris Hip Hop avec le portrait de Tuxi qu'on a rencontré au end of the week. Il fait partie des six derniers finalistes de la compétition. Pour ceux qui ne connaissent pas end of the week, est-ce que tu peux décrire un peu l'événement ? C'est un concept d'improvisation qui rassemble sur scène des MC. Ils sont jugés sur cinq épreuves différentes. Donc la première, c'est un in-prod, c'est freestyle libre, impro libre. La deuxième, c'est un a cappella. Troisième, normalement, c'est le freestyle bag. Après, on a MC con DJ et le cy-fast kill. T'as aussi les fous de les gâchettes, qui adorent le clash, mais qui te parlent jamais mal, mon gars. Puisque le clash, c'est que de l'amour, quand il est pensé par un white nigga. Ça fait du monde quand j'y pense. Pas besoin de saumon coupé en tranche. Si on est là, c'est pour faire gueuler le public, tu dis Anatole France. Est-ce qu'il y a des épreuves que tu appréhendes plus que d'autres ? MC contre DJ, c'est le truc le plus difficile, à mon avis, du end of the week. Le freestyle bag est chaud aussi, mais le MC contre DJ, il faut vraiment suivre le truc. C'est-à-dire qu'il faut être dedans. Clairement, il faut que tu rentres sur scène et que tu dises, ok, là, j'ai sept minutes ou cinq minutes. Il faut que là, je donne tout ce que j'ai pour arriver à suivre la cadence. Je pense que, clairement, il accélère, il ralentit, il change de prod et tout. C'est juste une question de rythme, quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est un détecteur de talent pour découvrir des MC talentueux qui n'ont pas assez de visibilité. Et puis c'est surtout le plus ancien événement dédié aux rappeurs encore en activité en France, que ça fait maintenant 9 ans. Et puis dans le monde, c'est le plus grand événement, puisqu'on est répartis sur 14 pays dans le monde. Et aujourd'hui, c'est la finale France, le vainqueur partira. Les MC ne savent pas, je peux vous le dire, ils partiront à Londres. L'objectif en faisant end of the week, est-ce que c'est de sortir un album après, de devenir rappeur ? Tu fais ça, pourquoi ? Moi, je crois que end of the week, ça reste la discipline qui est faite pour les passionnés, entre guillemets, tu vois, mais c'est vraiment un truc, non, tu vas pour t'éclater, tu vas pour rencontrer du monde, tu vois, le truc qui est vrai, c'est que même là, tu vois, aujourd'hui, quel que soit celui qui gagne ou qui perd, tu t'en fous un peu, parce que t'as passé un bon moment, t'étais avec tout le monde, et tant que tu t'es éclaté, c'est le principal point. Ok, ta gueule, ta gueule, je vais te poser mon petit sac à dos, je fais ça tranquillement, c'est Deuximabelle, je suis bien salado. En plus de ça, je débarque et je suis pas au Deuximabelle, mais tu sais que mes cheveux sont longs comme codant le barbare. Tu m'en amènes, tu es chez moi, je débarque et puis tout je crabe. Oh putain, ça, c'est pas une écharpe d'Amsterdam. C'est un truc chelou, j'aurais peut-être pas dû le prendre. T'es bébé, les cartes de Deuximabelle, ouais, pourquoi je suis un tendre ? Au fait, on t'arrive, je débarque et puis il s'en gêne. Ici c'est Paris, mais je te dirai pas ça que l'OM ! Je suis avec Dandy Guel, le vainqueur de l'année précédente. Alors, aujourd'hui tu es présentateur, qu'est-ce que tu penses du niveau des MC de cette année ? Le niveau est vraiment bon, régulier. Je pense que ça va être super dur pour les juges de départager parce qu'ils se valent vraiment tous et ils peuvent tous se surprendre à un moment ou l'autre. Donc ça va être super chaud. Il y a des jurys qui vont tout noter sur des critères qui sont la présence scénique, le texte, le flow, la réaction du public et la créativité. Et à la fin, on fait le décompte et on aura le nouveau champion de France. Sur quels critères tu juges les candidats ? Alors, on a une grille bien précise. Alors, il y a le texte, la présence scénique, la créativité, le flow et la réaction du public. Arrive en seconde position Paris ! Faites un maximum de bruit pour l'un qu'on appelle... D'AXI ! Bon, on est avec le second. Second, mais gagnant quand même. Je pense que de toute façon, tout le monde a été gagné honnêtement. Avec ce qui s'est passé sur scène, tous les MC, bêtes d'ambiance. Toi aussi, tu pars à Londres du coup ? Ouais, petit voyage improvisé et tout. Hyper cool quoi. Mecs, ils ont prévu une deuxième petite place pour partir à Londres, donc je vais aller les suivre et tout, c'est mortel. Il y a des épreuves qui t'ont fait plus kiffer que d'autres ? Moi, j'ai bien kiffé Freestyle Bag, j'avoue, j'aime bien. Franchement, c'est une épreuve qui est sympa. Même si contre DJ, en fait, les épreuves les plus dures, elles sont super cool. Interdit de finir deuxième, mec. Voilà. Je suis désolé, je ne l'avais pas fait. Bravo à Ress. Mais quand même, tu ne devais pas quitter. Il est con. Yoshi qui vient interrompre. Yoshi qui débarque, comme a dit Pop Momo. Non, mais c'est cool, parce que ça m'a permis de rencontrer du monde. Tu vois, de voir aussi qu'il y a des grands que j'ai suivis, tu vois, avec lesquels je me suis inspiré, qui soutenait le truc et tout. Donc, c'est super cool, franchement. C'était une très bonne expérience. Ça a été une bête d'année pour moi et je suis super content d'avoir participé à ce truc-là. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, big up à tous. End of the week, yo dub. Dirty zoo pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas. Et puis, big up à vous les gars. Merci d'avoir été là et tout. C'est super cool. Donc, ça y est, c'est la finale. Pas le choix, il faut que j'excelle et que j'impressionne. Champion de rat free fight, je ne fais pas des clés de bras, moi. Je fais des clés de sol. D'ailleurs, je rappe les grands frères, je rappe le vent d'ouest pour les boys, pour les dades et les grands-pères. Je rappe les montaires, je rappe les gendaires. Je rappe même à l'envers.